Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne KULTURIA et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo de français où je vais parler, après le mode indicatif et le mode subjonctif, du mode conditionnel. Le conditionnel a deux valeurs, une valeur de mode et une valeur de temps. Nous allons tout d'abord voir les différents emplois du conditionnel dans une principale accompagnée d'une subordonnée introduite par SI. On emploie le mode conditionnel dans la principale pour exprimer un fait soumis à une condition dont la réalisation peut être possible pour un potentiel ou impossible, un irréel. Par exemple, si j'étais riche un jour, j'aurais une petite maison à la campagne. C'est un potentiel, le fait d'avoir une petite maison dépend de ma richesse et peut se réaliser. Si j'étais riche mais je ne le suis pas, j'aurais une petite maison à la campagne. C'est un irréel du présent, le fait ne peut se réaliser. Si j'avais été riche mais je ne l'ai jamais été, j'aurais eu une petite maison à la campagne. C'est un irréel du passé, le fait n'a pu se réaliser. Nous allons maintenant voir les différents emplois du conditionnel dans une indépendante ou une principale. Le conditionnel peut exprimer la fiction ou l'imaginaire. Par exemple, nous irions dans le bois et nous jouerions au voleur. Le conditionnel peut aussi exprimer le souhait ou le regret. Par exemple, j'aimerais marcher au grand air. Cela peut aussi exprimer l'atténuation d'un énoncé. Par exemple, politesse. Je désirerais que vous répondiez aussitôt que possible. Le conditionnel peut aussi exprimer la supposition. Par exemple, il viendrait samedi soir pour repartir lundi matin. Il peut aussi exprimer l'affirmation prudente ou une incertitude. Par exemple, l'incendie a détruit tout l'immeuble. Des victimes seraient dans les décombres. Cela peut aussi exprimer l'indignation, la protestation. Par exemple, moi des bienfaits de Dieu, je perdrais la mémoire. De racine. Cela peut aussi exprimer la concession. Par exemple, serait-ce le grand turc, je ne me dérangerais pas. Dans une subordonnée complétive-conjonctive, le conditionnel n'a plus sa valeur modale. Il s'emploie dans la subordonnée avec la valeur du futur, quand le verbe de la principale est au passé. Il exprime un futur dans le passé. Par exemple, il affirme qu'il viendra. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de prendre quelques notions sur les différents emplois du conditionnel, dans les différents types de phrases. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ou mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada